Coucou les Scrapeuses, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo Checker. Voilà, celles qui n'ont pas vu mon live, je vous invite à aller voir mon live que j'ai fait le lundi 28 février qui annonçait qu'au mois de mars, on allait faire des Checker, 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 de toutes les sortes, de toutes les formes, plein de Checker. Voilà, alors du coup, on va commencer aujourd'hui, j'avais une de vous qui m'avait offert ce Checker, sachet de thé, alors c'est un tuto que j'avais déjà vu depuis, je pense que vous êtes plusieurs Youtubeuses à avoir fait les tutos, tout ça, je m'étais toujours dit, il faudra que j'en fasse, il faudra que j'en fasse, et bien là c'est l'occasion que je refasse avec vous. Voilà, pour moi un Checker, ça doit faire du bruit, ça doit bouger, mais là aujourd'hui, on va faire une petite carte où on va inclure ce petit sachet de thé. Voilà, sur mon live, je vous invite à aller le voir, il y a vraiment plein d'astuces, plein de trucs déjà, pour vous préparer à faire des autres tutos Checker. Voilà, là pour l'instant, on va faire le Checker sachet de thé, et on va faire une petite carte. Pour ce faire, on va, hop, alors j'enlève parce que j'en ai déjà plein, j'avais fait plein d'essais, pour l'instant, on va sortir, alors moi j'ai pas les derniers Vélum, parce que je n'en achète que très peu, je ne m'en sers très peu, mais du coup, c'est l'occasion justement aussi de se servir de ce Vélum. Alors, on va prendre une page, on va prendre une page de Vélum, Alors, on peut prendre avec des fleurs, on peut prendre, il n'y a aucun problème. Là, je vais essayer d'en faire un, un petit peu, je n'avais pas la moitié déjà, avec ces jolies fleurs, là, elles sont très jolies, c'est vrai, est-ce qu'il y en a d'autres ? J'ai fait plutôt sur une, 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 comment, ah, ça c'est joli aussi. Ah ben, voilà, celui-là. Voilà, j'ai fait une, préparer tout pour faire une petite carte dans les tons roses. Voilà. Je ne peux pas faire que du bleu et du vert. Alors, donc, je prends la petite page de Vélum, et puis, en fait, je vais la couper en deux, puisque on peut faire deux, voilà, deux sachets de thé dans, dans ces, dans, avec ce Vélum. Donc, je prends la moitié. Hop, voilà, je vous donne, au fur et à mesure, ce qu'il nous faut comme matériel. Donc, la moitié d'une page de Vélum, donc, forcément, la moitié, ça veut dire 10 et demi, par, comment, hop, presque 15, hein, voilà. Pour se faire après, on va plier, donc, on fait le motif de ce côté-là, et puis, on va plier, voilà, hop, on va faire un revers, voilà, vous voyez, et on revient dessus l'autre, pour avoir, quand même, un sachet de thé, voilà, bon, pour avoir un sachet de thé assez épais, moi, mon sachet de thé, là, il fait 4,7 cm, mais ça n'a pas bien grande importance, à peu près, hein, vous pouvez faire plus grand, plus petit, hein, il suffit simplement de rabattre, et d'avoir assez d'épaisseur, de chevauchement, moi, je mets, hop, une, un morceau de double face, alors, moi, ça, c'est du double face, voilà, qui vient de boutique, c'est pas celui qui vient d'action, hein, qui colle pas bien, voilà, vraiment faites attention, ne mettez pas de colle, parce que ça va traverser la colle, et vous allez avoir, vos sequins, après, qui vont, qui vont être collés, hein, donc là, c'est facile, hop, mon petit double face, je colle, voilà, parfait, je fais bien, bien aplatir, c'est un peu, tout, après, je vais, alors, je vais regarder mon petit modèle, que j'avais fait, donc à six et demi, donc, à peu près, voilà, donc là, moi, je prends ma petite règle, et je vais plier, donc, la taille de mon, voilà, six et demi, pareil, de l'autre côté, voilà, donc là, au milieu, je me retrouve, donc, six et demi, de chaque côté, voilà, je me retrouve avec quelque chose comme ça, et puis, tout simplement, pour faire un petit pli, hein, et bien, au milieu, donc, je me retrouve avec, au milieu, un pli qui fait deux centimètres, et bien, je vais plier à un centimètre, voilà, donc, celles qui n'ont pas, deux plivoires, vous avez vu, vous pouvez faire, voilà, hop, au milieu, voilà, hop, et donc, après, je vais, donc, j'ai trois plis, six et demi de chaque côté, et j'ai deux centimètres au milieu, donc, j'ai fait, j'ai plié, et celui-là, je vais le mettre à l'intérieur, voilà, j'essaie de bien vous montrer, ce n'a rien de compliqué, faites un essai avant, et une fois que vous aurez fait votre essai, vous allez tout de suite, voilà, faire, vous allez tout de suite, le faire correctement, voilà, j'aplatis bien, voilà, donc, je me retrouve avec, hop, je vous montre, voilà, rien, vous voyez, là, je pense que, ça, c'est hyper facile, il n'y a vraiment rien de particulier, voilà, et puis donc, après, une fois que, j'ai mon petit sachet de thé, donc, j'ai les deux petits, hop, voilà, ça me fait, donc, voilà, deux sachets, je vais prendre mes petits cequins, alors moi, j'ai ressorti des boîtes de cequins, que j'avais de chez Action, ça va très très bien, puisque comme ça, il y a quatre couleurs différentes, donc ça fait un peu de relief, donc j'en mets une petite pincée, de chaque couleur, voilà, sans, alors après, on peut enlever, si jamais on s'aperçoit qu'on en a trop mis, il ne faut pas non plus, on se retrouve avec un, un truc trop énorme, voilà, je, tiens bien, bien évidemment, c'est ce que j'ai fait, vous avez remarqué tout de suite, que j'ai bien tenu absolument le bord, pour pas que ça se sauve, et ça s'est sauvé, j'en ai perdu un ou deux là, voilà, voilà, donc ça fait une quinzaine, de cequins, on peut en mettre plus, moi j'aime bien ne pas en mettre, voyez, énormément, et puis là, et bien, je vais rabattre, alors, déjà, je vais couper, avant, ma petite twine, un petit bout de twine, ça, c'est, hop, aussi, de chez Action, voilà, j'ai découpé un petit bout, un petit carré, un petit rectangle, plutôt, une bande, qui fait, 4 cm, comment, sur, 1 cm et demi, je l'ai plié en deux, hein, j'ai fait, je l'ai plié en deux, voilà, j'ai coupé, un tout petit bout, pour pouvoir y mettre, hop, ma twine, de ce côté-là, c'est mon petit bout, de sachet de thé, voilà, je l'enfile, ou alors, on prend deux carrés, et puis, voilà, moi, je mets mon petit scotch, j'espère que vous aimez, les checkers, alors là, j'ai pas fait, avec un tuto de pack, mais on va faire aussi, si vous avez vu, mon live, je vous disais, on va faire beaucoup, enfin, beaucoup, plusieurs petits tutos de pack, voilà, on va surtout faire beaucoup de checkers, voilà, on se retrouve, vous voyez, rien de compliqué, qui est ma petite étiquette, donc là, je vais, mettre, pareil, un petit bout de scotch, pour tenir ma twin, au milieu, ça permet d'utiliser ces vélos, parce que c'est vrai que, sinon, donc on se retrouve comme ça, et puis, ben là, je vais plier un petit peu, en triangle, les hauts, pour faire le haut, voilà, le haut du sachet, que ça ferme bien, vous voyez, rien de, rien de sorcier, je sors ma petite agrafeuse, parce que, hop, je trouve ça sympa, d'agrafer, vous voyez, ça fait partie, voilà, hop, après, je vais, ouvrir un petit peu, mon sachet de thé, là, vous voyez, que les sequins, voilà, voilà, ce coin, ce pas, voilà, donc, j'ai mon petit sachet de thé, avec mes sequins, vous voyez, vraiment, franchement, rien de très, compliqué, j'ai sorti, une petite perle, hop, des petites perles, qui me viennent de ces petites boîtes, là, qu'on trouvait aussi chez Action, donc, c'est aussi d'utiliser, vous voyez, pour ce petit tuto, là, j'ai rien acheté, j'avais tout ce qu'il fallait dans mes placards, après, vous adaptez en fonction, voilà, donc, là, j'ai mis sur le sachet, hop, une petite strass en forme de fleur, voilà, après, l'étape d'après, j'ai ma petite carte, j'ai une carte, j'ai une carte de 13 par 13, pareil, ça vient de chez Action, et double carte, voilà, qui sont vendues avec les enveloppes, 13 par 13, j'ai découpé dans le papier blanc, de, vous savez, le papier blanc, craft et noir, j'ai découpé une carte, parce que, je vais faire un petit fond de patouille, moi, puisque j'adore, mais, vous pouvez très bien mettre un petit fond, utiliser un petit papier rose, un petit papier de fond, tout simple, moi, c'est vrai que, vous savez, j'aime bien la patouille, donc, j'ai sorti ma distresse, celle-là, qui est quand même très pâle, voilà, mais on peut très bien utiliser, voilà, hop, je vais mettre un petit peu de distresse, outside, comme ça, un petit peu d'eau, voilà, et puis, j'ai un petit papier, je ne vais pas faire comme j'ai fait l'autre, j'ai un petit papier bulle, voilà, un reste de papier bulle, et bien, je vais, hop, voilà, mettre, hop, c'est un plastique, ça aurait été un, voilà, un petit fond, vous voyez, rien de, voilà, tout simple, rien de particulier, après, je reprends la même distresse, oxide, et puis, j'ai un petit tampon de fond, qui nous vient de chez Scrap Didi, des petites croix, qu'on a eu dans les, que j'ai eu dans les, comment, dans les box de chez Scrap Didi, hein, même si je ne suis plus abonné à la box, hein, je vous invite, vous avez toujours mon adresse mail, si jamais, euh, voilà, vous pouvez avoir des petites réductions, euh, mais pas sur les abonnements de box, hein, mais c'est vrai que j'adore toujours autant, euh, voilà, mes, mes tampons Scrap Didi, hein, voilà, donc je fais, des petites croix, vous voyez, histoire d'habiller mon petit fond, j'aurais pu mettre des cœurs, des croix, tout ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, après, hop, on va mettre, du petit papier, du petit scotch, pour coller ma carte, alors moi, on aurait pu, effectivement, faire directement, mais comme, les petites cartes de chez Action, les petites cartes de chez Action, elles sont un petit peu glacées, donc c'est vrai qu'on ne peut pas faire de patouille dessus, donc voilà pourquoi, je prends une petite page à côté, je n'ai pas besoin de prendre un gros papier aquarelle, je peux, aussi, hein, mais, voilà, celui-là va bien, pour le peu d'eau qu'il y aura dessus, il ne bouge pas, voilà, voilà, mon petit fond, donc, que je vais coller sur ma petite carte, donc, voilà, sur ma carte, là, pareil, je vais coller mon petit sachet de thé, sur le côté, donc ça, je vais déjà y coller aussi, donc avec le scotch double face, un scotch double face que j'achète, ça va très bien, le vélo, faites attention, si vous mettez de la colle, souvent, voilà, ça ne colle pas, ça se décolle, je vais mettre mon petit sachet de thé, hop, sur le coin de ma carte, voilà, hop, alors, voilà, je vais mettre une petite pointe de colle, pour que ça tienne, que ma twin ne bouge pas trop, mais bon, après, ce n'est pas obligatoire, voilà, juste une pointe, pour qu'elle reste bien en haut, voilà, regardez, et puis, moi, j'ai cette chance, j'ai des dyes, théières, donc, je sais que ces actions, je ne les ai pas ressorties, mais il y a des tampons, voilà, si jamais, vous n'avez pas, moi, j'ai cette chance, j'ai une magnifique édaille théière, et donc, j'ai découpé sur une petite chute, de papier rose, de bois, que j'avais, donc, je me sers de mes chutes, je me sers, voilà, moi, j'ai très peu de chutes, vous le savez, c'est vraiment, je ne garde pas mes chutes, mais il y a certains petits morceaux, voilà, que je garde, super joli, regardez, comment il est quand même trop, trop beau, celui-là, et là, je vais verser mon petit thé, j'ai mis un petit peu de scotch, de scotch 3D sur la théière, pour la mettre un petit peu en relief, voilà, je mets le couvercle avec de la colle, pas en 3D, et ma petite carte est presque terminée, regardez, trop mignon, trop girly, j'ai aussi ma petite écriture, je vais trouver une petite bande de papier, mon petit papier, je vais prendre une petite bande de papier, j'ai ce petit tampon, je vais tamponner pareil, avec ma distress oxide, pour faire un petit peu du ton sur ton, rester dans le girly, j'ai cette petite planche, qui fait, que ta journée pétille de bonheur, hein, c'est pas beau ça ? Franchement, ça, c'est des petites cartes que du coup, vous pouvez utiliser à tout moment, pour dire merci, pour, voilà, pour faire des échanges entre copinettes, moi j'aime bien faire des fois, quand je fais d'avance des petites cartes, de pouvoir, voilà, avoir, des petites cartes qui servent, à toute occasion, pas à toute occasion, mais, si je ne l'envoie pas tout de suite, celle-là, je peux l'envoyer, hop, dans 15 jours, dans un mois, dans deux mois, été, hiver, ça marche, si je le coupais droit, ça serait mieux, voilà, que ta journée pétille de bonheur, hop, et comme ça, on est dans le très doux, très girly, voilà, parce que je ne fais pas que des choses, hyper, qui pètent, et puis, j'ai un petit crayon porcelaine, qui vient aussi de chez Action, hein, donc, voilà, qui est un petit violine, qui apporte une petite touche, je fais faire le tour de la carte, comme j'aime bien faire, j'aurais pu mettre, avec un crayon plus rose, mais, voilà, j'avais celui-là, dans le tiroir, je m'en sers très souvent, qui n'est absolument pas, destiné à ça, mais, voilà, hop, je ressors, une petite perle, une petite strass, en forme de fleur, puisqu'on pourrait imaginer, que c'est du thé, toute fleur, comme le miel, toute fleur, voilà, est-ce que je vais en rajouter une, deux petites strass, je vais peut-être en remettre une par là, et on va avoir fini, notre premier tuto, checker, sachet T, alors, on peut le mettre, bien évidemment, sur, sur un tag, sur, voilà, mais, j'adore, et puis, voilà, on check, on fait du bruit, voilà, voilà, ma petite carte, avec le petit sachet de thé, je trouve ça, trop, 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 trop chouette, après, la théière, on peut très bien la dessiner, vous pouvez très bien, aller sur des magazines aussi, et trouver des théières, ou mettre, autre chose, faire autre chose, on n'est pas obligé, tu vas voir la théière, on peut très bien, mettre une tasse à côté, enfin, voilà, voilà, mon premier petit tuto, checker, sachet de thé, j'adore, parce que ça faisait un petit moment, que je voulais en faire, des petits sachets de thé, et vraiment, franchement, je trouve ça hyper facile à faire, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais, voilà, c'est trop, trop mimi, voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, bonne journée à vous, bisous, bisous, oups, j'ai tourné la caméra au lieu d'éteindre, c'est ballot, c'est ballot,